Et moi, en tant que Miss France, c'est des sujets qui n'étaient pas très abordés, j'en parlais pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais subi aussi des comportements complètement inappropriés en fait. Parce que j'étais Miss France, les gens se permettaient parfois d'être très tactiles. Hello, je suis Marine Orphelin. Vous me connaissez parce que j'étais Miss France il y a dix ans, c'est l'anniversaire, et je suis aussi médecin généraliste. C'est un concours de circonstances finalement qui m'a amené à participer à mon premier casting, parce que ça commence par des castings, ça commence en région, donc on n'est pas tout de suite sur le plateau de Miss France. Déjà une promesse que j'avais faite à ma grand-mère de participer, et ensuite une rencontre impromptue avec des membres du comité Miss Bourgogne de ma région, qui m'ont motivée à participer. En fait, quand j'ai été élue Miss France, j'ai mis de côté, enfin j'ai mis en pause mes études pour profiter déjà quand même pleinement de l'année, parce que c'est une année qui est quand même intense, avec un planning chargé, manque de sommeil, et donc forcément je pouvais pas tout faire. Et j'ai repris ma deuxième année de médecine à la fin de mon année Miss France, et voilà finalement tout s'est enchaîné assez vite, et ça m'a demandé beaucoup d'organisation pour mener effectivement mes activités d'ambassadrice, avec des marques, avec beaucoup d'événements sur le terrain aussi, et mes études de médecine en parallèle. Mais comme quoi c'est possible ? C'était pas important pour moi d'avoir cette écharpe du prix de la culture générale en fait, enfin je l'ai eue parce que bon bah j'ai eu la meilleure note au test de culture générale, bon ça aurait pu être une autre Miss. Par contre ça me tenait à cœur d'effectivement de prouver que c'est pas parce qu'on passe par Miss France qui est un concours de beauté, qu'on n'a rien à raconter et qu'on n'est pas intéressante derrière, pour qu'on arrête de catégoriser les Miss comme des filles voilà, et cervelées, inintéressantes ou qui n'ont pas d'ambition quoi, au contraire. On peut passer par divers chemins pour réussir et Miss France ça peut être un très joli tremplin. Beaucoup de gens en fait se rappellent de moi par rapport justement à mon parcours scolaire, du fait que je sois devenue médecin, mais il y en a plein d'autres en fait des Miss qui ont repris leurs études et qui ont réussi leur carrière et donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que mon année était un peu un tournant par rapport à ça. On a vu des candidates se présenter les années d'après et on a vu évoluer le concours donc j'en suis ravie. Quand je suis revenue à la fac, on connaissait mon nom, mon visage et forcément, alors que moi je connaissais pas grand monde pour le coup. Et mes profs aussi et les médecins aussi à l'hôpital m'attendaient un peu au tournant. Ça s'est souvent bien passé et parfois je suis tombée sur des équipes un peu moins bienveillantes je dirais, qui ont pu être très critiques envers le concours, ce que je peux concevoir, mais il y a quand même beaucoup de préjugés autour des Miss à cette époque. Je trouve que ça a pas mal évolué aujourd'hui. Le cliché de la Miss qui fait pas d'études, qui est pas très intéressante, qui a pas grand chose à raconter. Et donc il a fallu que je prouve encore plus à mes camarades d'étude et aux médecins avec lesquels je travaillais. J'étais arrivée aussi ici par mon travail et que je méritais ma place dans les études de médecine et que j'étais là pour apprendre et pour bosser et pas faire de la figuration. Des petites blagues, des petites remarques très sexistes quand même, à l'hôpital, dans certaines spécialités avec beaucoup d'hommes qui, même parfois des anciens, un peu des vieux médecins entre guillemets, qui ont moins de respect envers leurs consœurs que leurs confrères et qui nous font bien ressentir. Des remarques, enfin des petites questions sur ma vie perso. Dès que j'étais un peu maquillée ou un peu habillée de manière très féminine, j'avais le droit à une remarque. Alors ça, je pense que c'est pour tout le monde. Mais étant donné qu'en plus, moi, j'avais été Miss France, c'était tout de suite « Ah bah la Miss, elle nous fait son show ». Bon voilà, c'est des petites remarques, mais qui peuvent être difficiles à supporter quand c'est du quotidien. Je trouve que le concours a vraiment évolué. En fait, je trouve qu'on a donné beaucoup plus de place aux candidates et à l'élu, à ses engagements, ses valeurs, les messages qu'elle a envie de porter. Je trouve qu'elle a plus la parole dans les médias aussi, alors peut-être que c'est grâce au digital aussi, où il y a tellement de plateformes différentes que finalement, on peut vraiment exister, on peut vraiment prendre la parole aussi, même à travers nos propres réseaux sociaux et ça nous permet d'exister en tant que personne et au-delà, je trouve, de l'écharpe, de la couronne et du concours. La société finalement a évolué, je trouve. Et moi, en tant que Miss France, c'est des sujets qui n'étaient pas très abordés, j'en parlais pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais subi aussi des comportements complètement inappropriés en fait. Parce que j'étais Miss France, les gens se permettaient parfois d'être très tactiles. Enfin certaines personnes en tout cas, se le sont permis. Par contre, c'est vrai que des fois, les gens font le rapprochement, bien sûr, et je m'en cache pas. C'est pas écrit sur mon bureau, c'est pas écrit dans Doctolib, enfin voilà. Pour moi, c'est pas un problème si c'est pas un problème pour eux. D'ailleurs, souvent, ils me posent la question, c'est normal, ils sont curieux par rapport à ce parcours, donc ils peuvent me poser quelques questions dans la consultation. C'est toujours avec plaisir que je leur réponds et s'ils ont envie de faire une photo, on le fait si on a le temps de le faire. Après, moi, j'essaye toujours de recentrer et de faire mon métier en fait, de répondre à leurs besoins en tant que médecin. Et j'ai pas envie qu'ils me voient différemment en fait. Donc j'essaye toujours de recentrer, de faire mon travail de médecin et de bien le faire. Et après, tant mieux si ça peut apporter un petit moment de complicité ou d'échange sur un autre sujet et sur les Miss. Au revoir mademoiselle et puis rendez-vous sur le Prime du coup des Miss France.